Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, eh bien, c'est pour le nouvel an, comme on l'a fait l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière ? Eh bien, c'est que nous avons fait le tour du soleil en 365 jours, 12 mois et 52 semaines. Bon, je sais, je ne vous apprends rien. Donc, pour cette nouvelle année 2022, eh bien, je vous souhaite une bonne et heureuse année. En espérant que celle-ci, contrairement à l'année dernière, quand on a souhaité aussi la fin de la pandémie, eh bien, que cette année soit la fin de la pandémie. Bon, mais on verra ça, eh bien, dans quelques mois. Voilà. Alors, maintenant aussi, l'année 2022 va être une année très chargée. Il y a d'abord les Jeux Olympiques d'hiver qui vont se dérouler en Chine dans deux mois, en février. Alors, déjà, quelques petites polémiques, car il y a deux ou trois pays qui ont décidé de boycotter ces Jeux Olympiques. Donc, on verra ça dans deux mois. Il y a aussi, dans quatre mois, les élections présidentielles françaises. Alors, beaucoup de candidats, il y en a de plus en plus qui s'inscrivent, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous verrons, nous verrons donc dans quatre mois quels seront les résultats. Aurons-nous le meilleur ou aurons-nous le moins pire ? Et puis aussi, il y a les élections mi-terme américaines, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tiers du Sénat qui va être renouvelé, et puis toute la Chambre des députés, ceux qui forment le Congrès. Alors, est-ce que les démocrates vont garder la majorité ? Est-ce que les républicains vont reprendre la majorité ? Eh bien, ça, on saura ça aussi en novembre. Voilà. Alors, en attendant, moi, pour cette année vraiment chargée 2022, eh bien, je vous souhaite une bonne et heureuse année, et aussi la santé, ce qui est très, très important. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada